Je tiens à remercier tout particulièrement la Fondation pour l'entente franco-allemande, sans laquelle nous ne serions pas ici, son président Jean-Georges Mandon, qui nous a soutenus, qui malheureusement est absent aujourd'hui, mais qui est représenté brillamment par notre ami au premier rang, Ulrich von Kirchbach, Meister de Fribourg, et qui est vice-président de la Fondation pour l'entente franco-allemande. Mes remerciements aussi à l'Université de Strasbourg, bien sûr, et à son vice-président, Mathieu Schneider, qui nous accueille dans ces magnifiques locaux d'Amicha, et à qui je passe tout de suite la parole. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue ici à l'Université de Strasbourg. Je serai assez bref, étant donné que je vais refronter la parole un peu plus tard pour vous présenter ce que l'Université fait en termes d'hospitalité et d'accueil envers les migrants. Je suis en tout cas ravi d'ouvrir cet après-midi les portes de l'Amicha, exceptionnellement pour une rencontre franco-allemande. Probablement je suis ravi parce que le franco-allemand, ça a toujours été dans nos jeunes à l'Université de Strasbourg, il n'y a qu'à regarder notre histoire. Donc nos amis allemands sont ici chez eux, je le rappelle. Et bien sûr que vous êtes tous ici chez vous, et les Français aussi. Mais que ce soit dit, en tout cas, nous sommes donc très honorés d'accueillir aussi Madame Vergia, l'Épile européenne, qui va prendre la parole, la maître Roussel et tous les intervenants de cet après-midi. Juste un mot pour dire que pour nous, la question de l'hospitalité à l'Université de Strasbourg, elle fait sens. Elle fait sens rien qu'en regardant notre histoire, parce qu'en 1939, notre université a aussi une université migrante. Nous avons été accueillis, nous avons eu l'hospitalité des Clermontois qui nous ont accueillis au moment où l'Alsace a été annexée par les nationales socialistes, et ça nous n'oublions pas. Et aujourd'hui, nous aimerions rendre l'appareil à tous ceux que nous souhaitons, qui souhaitent avoir chez nous l'hospitalité. On l'a fait il y a quelques années, vous l'avez peut-être lu dans la presse, pour Pinar Selek, la sociologue turque, qui est toujours d'ailleurs accusée par le régime Erdogan, le procès n'est pas tenu, c'est pas si finir un jour d'ailleurs, et que nous avons appelé ici pour continuer ses recherches. Et depuis deux ans, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, nous avons mis en place un dispositif d'accueil des étudiants et des chercheurs en exil. Donc pour nous, l'hospitalité, ça veut vraiment dire quelque chose. Hospitalité, gastro-inschaft, je reviens, ce que je disais au début, vous êtes ici, chez vous, je suis très heureux. Donc je vais suivre les débats cet après-midi et j'y participerai. Et je passe au fil de la parole à, je ne sais pas, trop tôt. Moi, je les reprends. Je remercie d'ailleurs Bernard de l'organisation de cette après-midi. Je la reprends simplement deux minutes pour vous dire quelques mots de la Ligue Nouvelle, qui est donc l'organisation que nous représentons et qui vous accueille ici aujourd'hui. Nous sommes un mouvement d'éducation populaire, nait en même temps d'ailleurs que les premières institutions européennes, juste après la guerre, dans les années qu'on suivit, la fin de cette Deuxième Guerre mondiale. Donc la Ligue Nouvelle a toujours accompagné les grands changements de notre société, politiques, économiques, sociétaux, au sein de l'Europe. Elle a participé au mouvement de décolonisation. Certains de ses militants ont été emprisonnés pendant la guerre d'Algérie parce qu'ils ont été porteurs de valises. Et Jacques Delors, un des animateurs de notre mouvement, fut un des commissaires emblématiques de l'Union européenne. Et maintenant encore, nous concourrons avec beaucoup d'autres à faire en sorte que notre planète soit la plus habitable possible pour ceux et celles qui l'habitent. Voilà, merci. Alors maintenant, je vous rappelle rapidement les trois temps de cet après-midi. Un premier temps, tout de suite, qui va commencer avec Marie-Christine Vergia, qui sera présentée par Jacqueline Louiche et qui va nous cadrer, en quelque sorte, nous donner un cadre géopolitique, économique dans lequel s'inscrivent les migrations d'aujourd'hui. Le deuxième temps, donc, de 15h à 17h, mais ça, on va un peu dépasser ces 15h parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Enfin, on essaiera quand même d'être le plus vigilant possible. Ce sera donc le partage d'expériences, ce sera la partie centrale de cet après-midi, dans l'accueil des réfugiés, et donc à travers la présentation des deux villes de Strasbourg et Fribourg, et ce sera suivi d'un débat. Et puis, une petite pause à 17h, de 17h à 17h20, puis une conférence-débat avec Maître Christophe Roussel, qui est ici, avocat à Mulhouse, qui suit énormément d'immigrés dans leurs difficultés pour défendre leurs droits. Et il traitera de la notion d'hospitalité, tellement, 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 je ne sais pas quel qualificatif trouvé, mais bon, on lui a donné comme thème à cette conférence, est-ce que c'est un devoir ? C'est quand même bien ce qu'on pense, mais on a l'air de nous dire aujourd'hui que c'est un délit. Donc, il traitera de ce sujet pour terminer, en fin d'après-midi, un petit peu avant aux 19h, puisque normalement, nous sommes ici jusqu'à 19h. Voilà, bon après-midi, et je laisse le sujet à la parole à Jacqueline pour présenter Marie-Christine Bergia. Bonjour à tous, bonjour Madame Bergia, grand merci d'avoir accepté notre invitation, car nous savons que vous avez un emploi du temps très, très chargé, et nous prenons sur votre week-end, merci beaucoup. Donc, Madame Bergia, vous êtes députée européenne dans le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, pour la circonscription du sud-est. Vous êtes membre notamment de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, mais vous direz vous-même comment vous vous situez au niveau du Parlement. Donc, nous vous avons invité pour nous parler de la thématique face à la crise des réfugiés que fait l'Union européenne, et comment se prègnent les décisions. Donc, je pense que vous allez nous situer cette problématique, non seulement au niveau européen, mais dans le contexte plus international, et je pense que je ne vais pas aller plus loin dans votre présentation. Simplement, dans le déroulé, Madame Bergia va intervenir pendant 20 minutes, une demi-heure, et après, on aura un temps pour le débat, et pour le débat, pour que peut-être ce soit plus rapide, nous rassemblerons les questions par trois. Vous poserez vos questions par trois, et surtout, formulez-les de façon très succincte et très rapide, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps. Donc, Madame Bergia, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir d'être abstraités. Je sais que les parlementaires européens, ils sont souvent. J'ai l'hôtel de lundi à jeudi, je suis retournée faire une réunion à Paris, puis je suis revenue aujourd'hui. Mais c'est toujours un plaisir, et moi, j'aime beaucoup travailler sur ces questions, parce que je pense qu'on n'a plus que jamais besoin d'en parler. Donc, pour répondre à votre demande, je suis à la fois membre de la Commission des libertés civiles, qui... Il faut que je parle dans le micro. C'est mieux, oui. Faites-moi des signes si je ne le fais pas, je suis souvent suivie. Donc, je suis députée européenne depuis 2009. Je siège à la Commission des libertés civiles, qui est plus ou moins l'équivalent des compétences du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et je siège aussi comme suppléante à la Commission des affaires étrangères pour être membre de la sous-commission des droits de l'homme, parce que je suis une militante de l'homme depuis 35 ans, je crois. Et donc, quand je suis devenue députée européenne, j'avais envie de continuer les combats qui avaient toujours été les miens dans mes engagements comme parlementaires. Sur les questions migratoires, ça me permet de travailler à la fois sur les enjeux intérieurs, internes à l'Union européenne, et sur les enjeux extérieurs, parce que je crois que plus que jamais, il faut parler de ces questions de façon globale, sinon on alimente les peurs et les fantasmes et on ne voit pas quelle est la réalité de ces questions. Donc le premier sujet, c'est de quoi on parle. Et peut-être qu'il faut d'abord et avant tout éviter l'opposition entre les bons réfugiés et les mauvais migrants. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais ce n'est pas la bonne façon de parler des choses. De quoi on parle ? On parle de mouvements de population qui ont lieu à l'extérieur des pays dans lesquels les personnes sont nées. C'est ça le premier truc. Et ces mouvements de population, ils sont inhérents à l'humanité. Ils ont toujours existé. La construction des pays européens est inhérente à cette histoire. On a beau nous avoir expliqué que tous nos ancêtres étaient des Gaulois, on a oublié que c'était juste Jules César qui avait créé la Gaule, on a oublié que la France doit son nom à des francs qui venaient du nord de la France et que cette partie-là n'est pas du tout dans la France d'aujourd'hui. On a oublié que, certes, Charles Martel avait arrêté les Arabes à Poitiers, mais que cette question, historiquement, est tout à fait discutée parce qu'il y a eu sans arrêt des brassages. Si je suis dans une période plus récente, je voudrais juste vous rappeler un chiffre. En 1900, les migrants internationaux représentaient 5% de la population mondiale. Aujourd'hui, on est à 3,4%. Donc, quand on nous dit que c'est le plus grand mouvement de population migratoire de l'histoire moderne, c'est faux. Alors, pourquoi on n'en parle pas ? On n'en parle pas parce qu'en 1900, qui migrait ? Les Européens. 50 millions d'Européens ont migré entre 1850 et la Première Guerre mondiale. Ils ont migré à l'intérieur du continent européen, mais aussi à l'extérieur. Voilà, ce n'est pas la peine que je vous explique dans quelles conditions ces migrants européens se sont installés dans toute l'Amérique, en Australie et dans d'autres endroits, avec toutes les conséquences en matière de droits de l'homme que l'on sait et toutes les conséquences en termes de renouvelement des populations locales que l'on connaît également. C'est un peu provocateur, mais je pense que de temps en temps, la provocation fait du bien. Ça nous permet peut-être de déminer un certain nombre de sujets. Attention au piège des mots. Quand on parle de migrants internationaux, il n'y a pas de définition très claire. Ça discute, etc. Globalement, à l'ONU, quand on parle de migrants internationaux, on parle de quelqu'un qui a quitté le pays dans lequel il est né pour aller vivre ailleurs. Nous sommes le seul pays au monde qui considère que ça ne concerne que les Français. Ça perturbe déjà les statistiques européennes. Parce que pour être considéré un migrant international en France, il faut être né étranger hors de France. Donc, ce n'est pas une définition internationale. Mais, grosso modo, on arrive quand même à savoir de quoi il est question, mais je pense que c'est intéressant. Donc, l'immigrant international, c'est ça. Tous les migrants internationaux ne sont pas des migrants forcés. Les migrations forcées, ce ne sont qu'une partie des migrations. La majorité des migrations aujourd'hui sont des migrations volontaires. Si vous ne croyez pas, je vous conseille de lire le rapport du secrétaire général de l'ONU, qui a été publié fin décembre et qui explique très bien cela en vue de la préparation du pacte mondial des migrations. Et donc, là-dedans, il y a les réfugiés. Ils sont comptés dans les migrants internationaux. On a beaucoup de débats, des gens qui nous disent qu'il ne faut pas mélanger les migrants et les réfugiés. Ça dépend comment on définit les choses. Quand on parle des réfugiés, quand vous regardez les statistiques du Conseil aux réfugiés, ces réfugiés-là, ils sont dans les migrants internationaux. Quand il s'agit bien de gens qui ont quitté leur pays. Je reviendrai sur les chiffres après. Donc, mais ces réfugiés, ils bénéficient de protections particulières et notamment de la protection de la Convention de Genève de 1952. Donc, ce ne sont pas des migrants à part. Ce sont des migrants qui ont droit à des protections particulières parce qu'ils fuient des guerres, parce qu'ils fuient des conflits, parce qu'ils fuient des persécutions. Et je rappelle que la Convention de Genève s'applique normalement, individuellement, à chaque personne. qu'il n'y a pas des catégories et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, la notion de pays sûr du point de vue de la Convention de Genève est une aberration. Parce qu'elle empêche l'examen des situations individuelles. Mon cadre général, 258 millions de migrants internationaux selon les derniers chiffres de l'ONU, justement, dans le rapport que je précisais. Qui sont ces migrants internationaux ? Par continent. Plus de 100 millions sont les Asiatiques. Je veux dire, normal, c'est le continent le plus peuplé du monde actuellement et notamment les deux pays les plus peuplés du monde que sont l'Inde et la Chine. Proportionnellement à sa population, ce n'est d'ailleurs pas le pays, le continent dans lequel les migrations sont les plus importantes, même si ça évolue. Alors, à cause de la situation au Moyen-Orient, d'une part, mais aussi parce que les migrants de l'Est de l'Asie, si je puis dire, et notamment les Indiens et les Chinois, migrent de plus en plus. Ils sont notamment dans ceux qui arrivent le plus de façon régulière dans l'Union Européenne. Vous savez, les migrants réguliers, ce dont on ne parle jamais. J'y reviendrai. Donc, 100 millions d'Asiatiques. Deuxième place, les Européens. 60 millions d'Européens dans les migrants internationaux. Beaucoup de migrations intra-européennes. 50%. 60 millions, c'est le chiffre continent européen. Sur ces 60 millions, 40 millions de citoyens de l'Union Européenne. Et là aussi, 50% intra-européens. Mais si ça veut dire 50% intra-européens, ça peut dire que 20% de citoyens européens, 20% de citoyens du continent européen, migrent ailleurs, dans un autre continent. L'Afrique, quatrième position après les Latinos. Seulement 36 millions. Et 85% des migrations africaines sont des migrations intra-africaines, à l'intérieur du continent européen. africaines, africaines, excusez-moi. Ça va, vous écoutez ? Tout va bien. Donc, 85%, ça fait grosso modo 3,5 millions, 10%, 350 000, 500 000, 600 000. Donc, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Arrêtons d'alimenter les fantasmes et les peurs. Alors, on va dire, elle est folle, elle ne regarde pas la télé, elle n'a pas vu les chiffres sur l'Union Européenne. J'y travaille en permanence. J'ai vu les chiffres. Il y a effectivement eu une crise en 2015-2016. Une crise de quoi ? Une crise de l'accueil des réfugiés. Une crise de l'accueil des réfugiés.